Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on reparle du système des maîtrises et on va s'intéresser plus particulièrement au maître de la maison 5. Alors pour rappel, le système des maîtrises c'est ce qui permet de compléter, d'affiner l'interprétation des maisons, tout simplement parce que dans ce système on considère que les maisons sont liées entre elles et donc vont s'influencer les unes des autres. Donc aujourd'hui on est sur la maison 5 et donc on va voir comment ce domaine de votre vie va influer sur les autres domaines de votre vie et en particulier sur quel autre domaine de votre vie il va avoir une importance prépondérante. Donc tout d'abord on va commencer par savoir la maison 5, à quoi ça correspond. Alors la maison 5, moi j'aime bien la voir un petit peu comme un deuxième ascendant. C'est-à-dire que l'ascendant, vous le savez, c'est cet aspect de votre personnalité qui est le plus visible. C'est-à-dire que quand les autres vous reconnaissent, ils vous reconnaissent avec les caractéristiques de l'ascendant. Ce qu'ils vont voir chez vous, ça va être les qualités, les défauts de l'ascendant. Et donc c'est pour ça que l'on dit que c'est votre personnalité visible. Et bien la maison 5, c'est pareil. C'est ce qui est visible, c'est ce que vous allez montrer. En maison 5, on montre qui l'on est. C'est-à-dire que l'on va exprimer à l'extérieur qui l'on est à l'intérieur. Et c'est très important que vous puissiez, que vous soyez en capacité de montrer aux autres qui vous êtes, ce que vous valez. Parce que c'est comme ça que les autres vous reconnaissent. Et vous devez être appréciés justement pour ce que vous montrez, pour qui vous êtes et pour ce que vous faites, pour que ça puisse développer l'estime de vous-même. Même si vous n'êtes pas apprécié pour ce que vous êtes réellement à l'intérieur et pour ce que vous allez montrer en maison 5, vous ne pourrez pas développer votre estime de vous-même. Et donc du coup, la maison 5, ça va représenter votre créativité. Alors la créativité, ça peut être un côté artistique, mais pas forcément. La créativité, c'est comment vous faites les choses, vous, personnellement. Si je prends par exemple une tarte aux pommes, alors tout le monde plus ou moins fait une tarte aux pommes, la recette est pratiquement la même. Ou à partir de la même recette, on va dire que tout le monde va faire différemment. Peut-être que vous, vous allez mettre des fraises dans votre tarte aux pommes, je ne sais pas, vous allez ajouter votre petite touche personnelle. Eh bien, c'est ça la créativité. Et vous devez être reconnu pour ça. C'est-à-dire que si, quand on goûte votre tarte aux pommes, on dit « Oh là là, cette tarte aux pommes, elle est sublime », c'est sûr que ça va développer l'estime de vous-même. En tout cas, beaucoup plus si on vous dit « Votre tarte aux pommes, elle est à vomir, elle n'en refait plus. » Vous avez compris. Et puis donc, du coup, la maison 5 va représenter aussi les enfants. Alors pourquoi ? Parce que les enfants sont un peu une extension de vous-même. Non seulement parce que vous les avez créés, que vous soyez homme ou femme. Alors si vous êtes une femme, vous l'avez porté. Mais si vous êtes un homme, vous êtes quand même un petit peu à l'origine aussi de la création de cet enfant. Donc vous les avez créés, mais surtout, vous les avez élevés. C'est vous qui les avez éduqués et donc qui avez transmis vos propres valeurs. Donc à travers l'éducation et ce qui est devenu votre enfant, on voit un petit peu vos valeurs. Et donc si votre enfant est apprécié, vous allez développer l'estime de vous-même. C'est sûr que si on dit de votre enfant « Mais qu'est-ce qu'il est intelligent cet enfant ! » et bien élevé en plus, bon, ça va vous faire plaisir. C'est un petit peu comme si un peu de sa gloire rejaillit sur vous, je dirais. En tous les cas, plus que si on dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est mal élevé ce gamin ! » « En plus, il est bête ! Il est bête comme ses pieds ! » Bon, ben c'est sûr que ça ne va pas vous faire plaisir. Donc les enfants et tout ce qui se rapporte aux enfants, les jeux, les plaisirs, etc. font partie de la maison 5. Et puis en dernier, la maison 5 représente aussi les relations affectives et les relations sentimentales en particulier. Tout simplement parce que dans une relation sentimentale, eh bien on va exprimer réellement qui l'on est. On va se mettre à nu et on a besoin dans une relation sentimentale d'être apprécié pour qui l'on est. Alors, je suis d'accord qu'au tout début de la relation, on peut très bien avoir envie de se mettre, de ne pas montrer exactement qui l'on est, mais de montrer un petit peu notre meilleur côté. Voilà, on va un peu cacher tout ce qui est bon. Voilà, mais il faut absolument que vous soyez apprécié pour qui vous êtes vraiment dans une relation sentimentale parce que sinon, vous allez vous dire « Mais quand cette personne va découvrir qui je suis vraiment, il ou elle, finalement, risque de ne plus m'aimer. » Donc vous voyez, c'est important, c'est essentiel d'être reconnu et apprécié pour qui l'on est dans les relations sentimentales. Donc là, j'ai fait un petit peu le tour, très schématiquement, de ce que représente la maison 5. Alors, j'ai choisi dans cette vidéo de focaliser uniquement sur les relations sentimentales, un petit peu sur la créativité, mais principalement sur les relations sentimentales, non, sentimentales, pardon, parce que sinon, ça serait beaucoup trop long. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment vos relations sentimentales vont influer sur les autres domaines de votre vie. Et grâce au maître de la maison 5, on va voir quel va être le domaine particulier de votre vie qui va être impacté par vos relations sentimentales sur lesquelles vont principalement influer vos relations sentimentales. Alors, comment reconnaître le maître de la maison 5 ? Alors, c'est important parce que tout le monde ne le sait peut-être pas, donc très rapidement. Pour reconnaître le maître d'une maison, quel qu'il soit, eh bien, il faut regarder où se trouve la pointe de la maison. Elle se trouve dans un signe. Alors, c'est le tout début de la maison. Si vous êtes sur AstroTen, par exemple, il y a une petite flèche qui indique le début d'une maison, eh bien, il faut regarder dans quel signe se trouve cette petite flèche. Et peu importe après si la maison, quelle qu'elle soit, continue dans un autre signe, un deuxième, un troisième signe, encore, peu importe, ce qui compte, c'est le début. Donc, je vous les liste rapidement. Si la pointe de la maison se trouve en bélier, le maître, c'est Mars. Si c'est en taureau, c'est Vénus. Si c'est en gémeaux, c'est Mercure. Si c'est en cancer, c'est la Lune. En lion, le soleil. En vierge, on repart dans l'autre sens, c'est à nouveau Mercure. En Vénus, en Vénus, en balance, c'est Vénus. En scorpion, alors la particularité, je vous en parle juste après, ça peut être Mars à nouveau et ça peut être Pluton. Si c'est le Sagittaire, c'est Jupiter. Si c'est le Capricorne, c'est Saturne. Si c'est le Verso, à nouveau deux mètres, Saturne et Uranus. Et si c'est les poissons, à nouveau deux mètres, Neptune et Jupiter. Ouf, je ne me suis pas trompée. Alors pourquoi deux mètres ? Tout simplement parce que jusqu'à peu près à la Révolution française, on ne connaissait que les planètes visibles, c'est-à-dire du Soleil à Saturne. Encore une fois, en astrologie, on considère que tout est une planète, même si en astronomie, ce n'est pas le cas. Mais moi, je suis sur l'astrologie. Donc, du Soleil à Saturne, c'était connu. Et puis, à partir de la Révolution française, on a découvert peu à peu Uranus, Neptune, Pluton. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces autres planètes ? Est-ce qu'au niveau des maîtrises, on supprime les anciens mètres, on met les nouveaux ? Mais ça n'aurait pas eu vraiment de sens parce que le système des maîtrises est un système plus ancien. Donc, ça marchait très bien avec les anciens mètres. Donc, est-ce que du coup, on garde les anciens et on ne s'occupe pas des nouveaux puisque ça marchait très bien ? Ou alors, possibilité que moi, j'utilise et que d'autres astrologues utilisent, est-ce qu'on utilise un peu les deux ? C'est-à-dire, on garde les anciens parce qu'effectivement, ça marchait bien et on rajoute les nouveaux parce que pourquoi pas, on va quand même aller voir ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de règle. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, quand vous pratiquerez, vous verrez, est-ce que vous utilisez l'ancien mètre, le nouveau mètre ou les deux ? C'est à vous de voir. Dernier point et après, je vous laisse. Donc, si l'astrologie vous intéresse et si vous voulez en savoir plus et avoir encore plus de contenu gratuit que ce que je vous dis dans mes vidéos, vous pouvez tout simplement recevoir aussi des mails en cliquant sur le premier lien dans la description. Alors, c'est totalement gratuit. Vous recevrez un mail en alternance avec les vidéos et puis, je traite dans ces mails d'autres sujets que ceux que je traite dans les vidéos. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, comme je vous disais, sur l'astrologie, mais toujours d'une manière pratique et prématique, premier lien dans la description. Voilà, j'ai tout dit. On va pouvoir, maintenant qu'on a fait ce long préambule, s'attaquer au maître de la maison 5 dans les autres maisons. Et donc, je vais commencer, pour que ça soit plus clair si vous découvrez l'astrologie, pour les deux premières maisons, par deux thèmes d'exemples pour que vous compreniez bien ce système de maîtrise. Alors, c'est un système qui est, moi, je trouve très facile à comprendre, mais en fait, il faut comprendre le système. C'est un petit peu comme les équations en maths. Au début, ça paraît compliqué, puis une fois que vous avez compris le système, c'est hyper simple. Là, c'est pareil. C'est un petit peu un système gigon. C'est comme, comment je pourrais dire ça ? Vous savez, quand vous me faites une chasse au trésor. Alors, vous avez un indice qui vous amène à un deuxième indice, qui vous amène à un troisième indice, etc., jusqu'à ce que vous découvriez le trésor. C'est un petit peu la même chose. Le système des maîtrises, c'est ça. Il y a un indice par un indice par un indice. Donc, pour le mettre de la maison 5 en maison 1, on va prendre un thème et je vais prendre le thème d'une personnalité. Alors, j'espère, parlera tout le monde. Ce n'est pas évident de trouver une personnalité qui parle à tout le monde et en plus qui corresponde au sujet. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi Claude François. Alors, les anciens, ma génération le connaisse, bien sûr. Et puis, les nouveaux, vous avez certainement entendu ses chansons. Alors, je prends moi-même aussi les thèmes sous les yeux parce que sinon, je risque de me tromper. Donc, Claude François, je vous affiche son thème. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai entouré la maison 5, la pointe de la maison 5. Et comme vous pouvez le voir, cette pointe de maison 5 est en gémeaux, dans le signe des gémeaux. Donc, du coup, son maître, si vous vous rappelez ce que je viens de dire, c'est Mercure. Et Mercure, il est où ? Eh bien, il est en maison 1, il est même conjoint à l'ascendant. Entre parenthèses, le fait qu'il soit conjoint à l'ascendant, c'est ce qui va lui donner, à Claude François, ce côté très nerveux, ce côté pile électrique. D'ailleurs, il a eu, au début, il a eu un problème, il avait fait une syncope sur scène, parce que justement, il était un peu trop nerveux, et il avait fait un malaise. Bon, petite parenthèse fermée. Donc, notre maître de maison 5 se trouve en maison 1. Alors, quand le maître de la maison 5 se trouve en maison 1, ça veut dire que les relations sentimentales, les amours, vont tenir une place prépondérante dans votre vie, et vont influer sur votre personnalité. C'est-à-dire qu'en fonction de vos amours et de vos relations sentimentales, eh bien, votre personnalité va évoluer. Et c'est exactement, en fait, ce qui s'est passé avec Claude François. Alors, je vais vous rappeler, pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissent pas sa vie, Claude François, donc, au début, il s'est marié avec une jolie brune qui s'appelait Jeannette, c'était une anglaise. Et puis, alors, vous savez ce que c'est la vie, et puis ce n'était pas un gars qui était très, très facile, d'ailleurs, on peut le voir avec son ascendant Capricorne, ce n'était pas forcément quelqu'un de très simple à vivre. Et du coup, ils ont divorcé. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Jeannette a commencé par le quitter pour un autre chanteur qui s'appelait Gilbert Bécaud. Et donc, il a très, très mal vécu, il a divorcé, il a très, très mal vécu. Et donc, à la suite de ça, eh bien, il n'a plus rencontré que des blondes. Voilà, les brunes, terminé. Alors, ensuite, eh bien, je ne vous les donne pas toutes parce qu'il a eu pas mal de conquêtes amoureuses. D'ailleurs, le fait que sa maison 5 soit dans les Gémeaux qui représentent plusieurs relations, des relations variées, je me le montre. Mais la plus connue suivante, ça a été France Gall. Alors, France Gall, on la connaît surtout parce que ça a été la femme de Michel Berger et puis, donc, la compagne. Il y a la femme de Michel Berger pendant longtemps, elle a joué dans Starmania, etc. Mais au départ, elle était avec Claude François et il se trouve que tous les deux étaient chanteurs. Mais Claude François, ce qu'il voulait, lui, c'est de faire passer sa propre carrière avant celle de France Gall. France Gall, bon, au début, elle s'est un petit peu, elle s'est fait, mais à un moment donné, elle a eu la possibilité de chanter l'Eurovision. Ah, l'Eurovision, pardon. Et donc, lui, il voyait passer un bon oeil. Elle y a quand même été et d'ailleurs, elle a gagné, je vous rappelle, coupée de cire, coupée de son, c'était elle. Et donc, elle a gagné l'Eurovision et il l'a très, très mal pris parce qu'il avait peur qu'elle lui fasse de l'ombre et donc, du coup, ils se sont séparés et à partir de là, exit les femmes avec de la personnalité et il n'a plus que des femmes comment je pourrais dire ça ? Transparentes. Alors, comprenez-moi bien, je ne veux pas dire que les femmes qu'il a rencontrées n'avaient pas de personnalité. Les pauvres, je ne dirais pas ça. Mais, médiatiquement parlant, de ce que l'on en connaissait, elles étaient assez invisibles. En tous les cas, elles lui servaient de faire valoir et notamment, la femme la plus connue suivante, alors je pense qu'il ne s'est plus remarié, mais elle s'appelait Isabelle, c'est d'ailleurs la mère de ses enfants. Eh bien, on ne la connaissait que parce qu'elle était la mère de ses enfants. Voilà, elle n'avait aucune autre existence que la mère des enfants de Claude-François. C'est donc vraiment un faire valoir par rapport à Claude-François. Alors, encore une fois, je ne veux pas dire que c'était une femme qui n'avait aucune personnalité, mais en tous les cas, elle était suffisamment discrète pour ne pas vouloir se mettre en avant et c'est pour ça qu'il avait choisi. Donc, ce que je voulais vous montrer à travers cet exemple, c'est que au fur et à mesure des relations sentimentales qu'il a eues, eh bien, sa personnalité a évolué et elle a changé et il a choisi d'autres personnes pour vivre avec lui, pour être avec lui. Alors, si on parle maintenant de la créativité en général, c'est le cas aussi pour Claude-François, mais si on parle non plus des relations sentimentales, mais de la créativité, si vous avez un maître de maison 5 en maison 1, eh bien, on va dire que votre créativité va s'exprimer très facilement à travers votre personnalité. Voilà, vous êtes un créatif quoi qu'il arrive. Allez, on passe au maître de la maison 5 en maison 2. Alors, deuxième thème d'exemple et là, on va parler de Léonard de Vinci. Alors, Léonard de Vinci, bon, c'est difficile de parler de ses relations amoureuses, encore que j'ai regardé un documentaire sur lui il y a pas mal de temps où justement on parlait de ses relations amoureuses, mais bon, effectivement, c'est pas ce qu'on connaît le plus de lui, donc je pense que pour ce thème-là, je vais surtout parler de sa créativité parce que ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Donc, excusez-moi, j'avais un cheveu sur l'œil, voilà, beaucoup plus clair pour tout le monde. Donc, Léonard de Vinci, je vous affiche son thème à l'écran, voilà. Donc, si vous regardez, là aussi, j'ai entouré la maison 5, la pointe de la maison 5 pour que vous puissiez la reconnaître plus facilement. Et donc, la pointe de la maison 5 se trouve en bélier. Alors, encore une fois, le maître du bélier, c'est Mars et Mars se trouve où, je regarde sur mon thème, voilà, il se trouve en maison 2. Alors, ce qui veut dire que la maison 5 et la maison 2 vont être liées, donc, la maison 5 va avoir une influence sur la maison 2. Et donc, la maison 5 va avoir une influence sur les biens matériels de Léonard de Vinci. La maison 5, la créativité, on va dire, de Léonard de Vinci va lui permettre d'assurer sa sécurité matérielle et de développer ses biens, ses possessions. Alors, quand on connaît Léonard de Vinci, on sait que c'est un artiste en plus. Donc, on peut dire aussi que sa créativité, sa touche personnelle va s'accorder avec ses talents parce que la maison 2 sait les biens matériels, c'est le talent. va lui permettre de mettre en avant ses talents aussi, va être lié à ses talents et on voit bien qu'effectivement Léonard de Vinci, c'est un artiste qui a fait les choses un petit peu à sa manière d'une façon un peu différente du reste. Alors, pour vous montrer comment le système des maîtrises fonctionne, je vais continuer un petit peu plus avec ce thème. Donc, si vous regardez la maison 2, la pointe de la maison 2, où elle se trouve ? Elle se trouve dans le signe du Capricorne. Donc, le maître du Capricorne, rappelez-vous, c'est Saturne. Où est-ce que se trouve Saturne ? Il se trouve en maison 10. Donc, la maison 2, pardon, l'argent et la maison 10, le statut social, la carrière sont liés. donc, ça veut dire qu'il va gagner son argent. Là où il gagnera le plus d'argent, ça va être grâce à sa carrière. Alors, vous allez me dire qu'on gagne toujours de l'argent professionnellement, mais attention, la carrière, ce n'est pas que la profession. Si j'avais dit que Léonard de Vinci gagne de l'argent professionnellement, ça aurait pu être la maison 6, c'était avec un travail alimentaire. Là, on parle bien de carrière, donc, il va gagner de l'argent grâce à une profession où il va être connu et reconnu, qui va lui apporter un certain statut social. Donc, si je reprends le fil de mes maisons, le fil des maîtrises pour voir comment ça se suit, ça se déroule, on a quelqu'un dont la créativité va permettre de gagner de l'argent, mais pas simplement de gagner de l'argent, juste grâce à un travail alimentaire, mais gagner de l'argent et en faire sa carrière et avoir une certaine reconnaissance, un certain statut social. Donc, ça va être, il va pouvoir gagner beaucoup d'argent, ça va être quelque chose de très lucratif pour lui. Je crois que je fais, je regarde un peu mon thème, j'ai fait le tour, voilà. donc vous voyez comment, je pose mon thème, vous voyez comment ce système finalement des maîtrises permet de suivre un fil et de mieux comprendre comment ça se passe. Alors maintenant, je vais faire la liste tout simplement parce que je ne vais pas reprendre un thème à chaque fois, sinon ça serait trop long. Je vais faire la liste de l'influence du maître de la maison 5 dans les autres maisons pour que quel que soit le domaine qui l'influence dans votre vie, vous puissiez le reconnaître. et bien sûr, encore une fois, je vous rappelle que je favorise, que je focalise sur les relations sentimentales et peut-être un peu la créativité mais qu'il y a d'autres domaines qui, enfin la maison 5 représente aussi d'autres domaines. Vous pouvez aller vous renseigner pour voir ce dont il s'agit sur internet ou dans vos lectures. Alors, quand le maître de la maison 5 se retrouve en maison 3, ça veut dire que la maison 5, la créativité, les relations sentimentales sont liées à la maison 3. La maison 3, ça va être les écrits, ça va être les petits déplacements mais ça va être surtout votre entourage proche. C'est tout notre environnement qui est proche en maison 3 donc il est fort probable que vous liez plus particulièrement vos relations affectives et sentimentales dans votre entourage proche. Vous n'allez pas aller chercher à l'autre bout du monde pour trouver votre amoureux ou votre amoureuse. Ça sera souvent autour de vous. Alors, pas les frères et les sœurs bien sûr mais un petit peu autour de vous. Il se peut aussi que vous rencontriez, vous fassiez des relations sentimentales dans vos déplacements si vous vous déplacez ou que votre amoureuse fasse et souvent des déplacements, des petits déplacements à faire. Ce n'est pas des grands voyages à la maison 3, des petits déplacements à faire. Et puis, alors ça ne s'adressera pas à tout le monde mais c'est possible. Il se peut que si vous avez un maître de maison 5 en maison 3 que vous développiez une correspondance amoureuse avec les lieux de votre cœur. Alors, je sais bien que pour les jeunes une correspondance amoureuse ça ne parle pas trop mais peut-être qu'il y a des poètes parmi vous, des gens qui aiment écrire et pourquoi pas. Alors, quand le maître de la maison 5 se retrouve en maison 4. Alors, la maison 5 et la maison 4 sont liées. La maison 4 c'est le foyer, c'est la famille. ça veut dire que comment dire vous exprimez plus facilement vos sentiments dans le foyer dans votre famille. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tomber amoureux de votre père, de votre mère, ce n'est pas le complexe de type mais peut-être que vous allez avoir envie très rapidement de concrétiser une relation amoureux amoureuse. Pas forcément de vous marier encore une fois le mariage chez la maison de sainte mais peut-être de concrétiser de fonder un foyer une famille avec l'élu de votre cœur et ça très facilement c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, autre aspect de mettre de maison 5 en maison 4 et là encore une fois ça ne s'adressera pas à tout le monde mais il se peut que vous ayez une relation sentimentale sur le tard puisque vous savez la maison 4 c'est le début et c'est la fin des choses. Donc, il se peut que vous développiez une relation sentimentale sur le tard. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais de relation sentimentale pendant que vous serez jeune et qu'il faudra attendre 60 ans pour tomber amoureux mais ça veut peut-être dire que déjà même si vous avez eu des relations sentimentales quand vous étiez jeune et bien vous allez en avoir aussi une quand vous serez plus âgé et peut-être que c'est celle-là qui comptera le plus pour vous dans votre vie. Pourquoi pas ? Alors, mettre de la maison 5 en maison 5 donc là ça vaut pour tous les maîtres de maison dans leur propre maison ça donne de l'importance à la maison et ça favorise comment dire le domaine de concerner enfin le domaine de la maison le domaine qui est concerné par cette maison donc là ça va favoriser tout ce qui touche à la créativité tout ce qui touche aux relations amoureuses vont être favorisés dans ce quand vous avez ce positionnement peut-être vous aurez plus de chance avec vos relations amoureuses ça va favoriser aussi les enfants enfin tout ce qui touche au domaine de la maison 5 mettre de la maison 5 en maison 6 alors il y a un lien un rapport entre les relations amoureuses et la maison 6 la maison 6 c'est le quotidien donc il est possible que eh bien vous liez plus facilement des relations amoureuses dans votre travail votre travail quotidien avec vos collègues vous avez plutôt tendance à avoir des relations amoureuses avec votre collègue après il se peut que vous travaillez tout simplement voilà avec vous décidez d'avoir un travail avec votre amoureux votre amoureuse voilà parce que vous pouvez très bien avoir des projets communs avec avoir le reste alors là si vous voulez avoir plus de détails il va falloir dérouler aussi le fil comment dire des maîtrises et puis il peut aussi s'il s'agit de créativité avoir un travail qui va être qui va dépendre de votre créativité pourquoi pas allez on passe au maître de la maison 5 en maison 7 alors la maison 5 c'est les relations amoureuses la maison 7 on l'a vu c'est les associations et particulièrement le mariage on parle depuis tout à l'heure donc typiquement quand vous avez un maître de maison 5 en maison 7 c'est un mariage d'amour et on en reparlera quand je ferai c'est un scoop mais je vais faire les maîtres de la maison 7 aussi c'est exactement la même chose maître de maison 7 en maison 5 c'est aussi un mariage d'amour alors pourquoi si on parle du maître de la maison 5 en maison 7 ça veut dire que vos relations sentimentales vont avoir un lien avec l'association et le mariage et donc vous allez avoir envie de légaliser votre relation sentimentale vos relations sentimentales donc et bien vous allez vous marier tout simplement quand on légalise une relation on se marie et si on se marie avec un amoureux ou une amoureuse généralement c'est un mariage d'amour dans l'autre sens je le redirai quand je referai le maître de la maison 7 mais si vous avez un maître de maison 7 en maison 5 ça veut dire que la personne avec qui vous êtes lié avec qui vous êtes marié et bien vous avez vous l'aimez vous avez un crush c'est quelqu'un qui affectivement fait battre votre coeur donc c'est un mariage d'amour aussi vous voyez dans les deux sens ça marche pas pour les mêmes raisons mais dans les deux sens ça marche donc du coup maître de maison 5 en maison 7 on parle bien du mariage d'amour parce qu'on va chercher à concrétiser sa relation maître de 5 en 8 alors la maison 8 c'est la maison des transformations donc là on peut dire que vos relations sentimentales vont vous transformer vous vous transformez grâce à vos relations sentimentales alors il se peut aussi tout va dépendre après des aspects il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu mais il se peut que quand vous avez des crises dans votre vie ça soit souvent en lien avec les relations sentimentales alors attention ne prenez pas au pied de la lettre je ne veux pas dire que c'est vos relations sentimentales qui vont créer systématiquement des crises dans votre vie mais ce que je veux dire c'est que et nous ni que vous soyez obligés d'avoir des crises dans votre vie avec vos relations sentimentales mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des transformations donc ça peut passer par des crises et que souvent s'il y a des crises ça sera plutôt en lien avec des relations sentimentales mais ça peut être aussi en lien avec votre créativité ou en lien avec vos enfants pourquoi pas donc à voir le reste de votre thème alors mettre de la maison 5 en maison 9 il ne faut pas que je m'embrouille alors la maison donc liée entre la maison 5 les relations sentimentales et la maison 9 alors typiquement ici on va choisir la maison 9 c'est plein de choses mais on va choisir l'étranger donc il peut que contrairement à la maison 3 parce que je n'oubliais pas que la maison 9 est opposée à la maison 3 donc c'est plus l'environnement immédiat mais c'est l'environnement qui sort de l'immédiat donc l'environnement que vous n'avez pas autour de vous donc typiquement l'étranger mais ça peut être c'est pas forcément l'étranger mais hors de France mais très éloigné de vous donc il se peut que vous rencontriez votre amoureux votre amoureuse vos amoureux en général lors de voyage où il se peut que vous vous soyez en relation amoureuse avec un étranger ou une étrangère c'est les voyages qui favorisent les rencontres amoureuses enfin ce genre de choses vous voyez donc il y a un lien entre les relations amoureuses et ce qui est hors de votre environnement habituel les maîtres de la maison 5 en maison 10 alors la maison 10 comme je l'ai dit tout à l'heure j'en ai parlé un petit peu quand j'ai fait le thème de Léonard de Vinci c'est la carrière c'est le statut social donc il y a un lien entre les relations sentimentales et la carrière donc les relations sentimentales vont influer sur votre carrière alors peut-être c'est que la personne que vous aimez va favoriser votre carrière ou votre statut social il se peut que vous rencontriez les personnes grâce à votre statut social ou grâce à la carrière que vous faites à votre profession vous voyez il y a un lien entre les deux mais très clairement quand vous avez un maître de maison 5 en maison 10 il y aura une importance vraiment des relations que vous avez de vos amoureux sur votre carrière et sur ce que vous allez faire socialement parlant allez on passe au maître de la maison 5 en maison 10 en maison 11 alors la maison 11 la maison des amis la maison des projets donc il se peut que vous choisissiez vos relations sentimentales parmi vos amis vous n'allez pas les chercher très loin cette fois-ci c'est-à-dire que c'est un lien qui favorise les relations amitié-amour vous voyez on a des amis et puis ben voilà on est un peu plus on pousse un petit peu plus loin et puis il se peut aussi que vous ayez que vos relations sentimentales favorisent les projets vous décidiez de faire des projets avec votre amoureux votre amoureuse tout simplement alors ça peut être votre créativité qui favorise les projets à voir moi comme je vous l'ai dit je focalise dans cette vidéo sur les relations amoureuses mais ça peut aussi être la créativité donc vos relations sentimentales ou votre créativité peuvent influer sur vos projets peuvent vous permettre de démarrer les projets et on termine avec le maître de la maison 5 en maison 12 alors la maison 12 c'est comment je pourrais dire ça significativement parlant l'opposé de la maison 5 alors elle n'est pas opposée à la maison 5 vous savez que la maison 12 est opposée à la maison 6 mais pour la signification je considère que c'est l'opposé de la maison 5 c'est-à-dire que je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction en maison 5 on se montre il faut que l'on se montre alors qu'en maison 12 on se cache c'est tout ce que l'on ne montre pas c'est ce qui nous appartient mais qu'on ne va pas montrer aux autres c'est notre intimité et d'ailleurs c'est pour ça qu'en maison 12 on a souvent besoin de s'isoler parce qu'on ne veut pas montrer certaines choses aux autres donc du coup quand le maître de la maison 5 est en maison 12 ça peut parler de relations sentimentales cachées alors soit parce qu'on ne veut pas les montrer au grand jour un petit peu pour les protéger pourquoi pas il y a des gens qui ne veulent pas vous savez maintenant avec les réseaux sociaux ceci cela après il y a plein de conséquences donc on ne veut pas on veut protéger et puis ça peut parler aussi de relations cachées donc c'est-à-dire que en général c'est des relations on va dire vous avez un amant une maîtresse qui est mariée de son côté vous êtes marié de votre côté où tous les deux sont mariés et donc voilà c'est ce qu'on appelle une relation cachée pourquoi pas si vous aimez maître de la maison 5 en maison 12 ça peut favoriser ce genre de choses alors pas obligatoirement ça ne veut pas dire que vous aurez forcément une liaison extra-conjugale mais ça peut se voir là-dedans donc encore une fois la maison 5 maître de la maison 5 en maison 12 c'est quelque chose que l'on ne verra pas c'est l'inverse exactement de votre maison 5 alors voilà les amis j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue mais que vous avez compris ce que représente le maître de la maison 5 dans les autres maisons encore une fois je le rappelle j'ai focalisé sur les relations sentimentales puisque c'était le titre de cette vidéo mais bien évidemment ça parle de tout un tas d'autres choses donc vous pouvez extrapoler sur les autres choses ça représente exactement ça va vous allez avoir les mêmes liens entre la maison 5 et les autres maisons même si ça peut représenter la créativité même si ça représente les enfants n'oubliez pas que c'est vous là en savoir plus vous pouvez vous abonner gratuitement à ma liste de mails et puis sinon je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et puis à la prochaine vidéo – Sous-titrage FR 2021